Le 43 à rectifier, M. Paco, s'il vous plaît. M. le Président, M. le Ministre, alors l'ordre de rattachement des amendements est parfois étonnant parce que cet amendement de mon collègue André Rechart ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui a été présenté par Mme Gattel tout à l'heure, l'amendement de notre collègue Moret, et donc je suppose qu'il connaîtra le même sort. Donc je ne vais pas m'étendre sur sa présentation. Néanmoins, ce qui est intéressant, donc cet amendement vise à donner aux maires le pouvoir d'ouvrir ou de fermer leurs écoles. Ce qui est intéressant dans l'objet, c'est la référence à la décision récente du Conseil d'Etat à ce sujet. Et je me permets d'utiliser ce temps de parole pour répondre à mes collègues qui, au sujet de l'amendement Moret, avait argumenté que l'ouverture des écoles était essentielle pour que les enfants en situation difficile, qu'ils soient victimes de violences ou de décrochages, pour leur permettre de réintégrer l'école. Évidemment, oui. Et il serait très injuste de vouloir mettre les maires dans deux catégories. D'un côté, ceux qui ne veulent pas ouvrir les écoles et qui manqueraient de cœur envers ces enfants, et de l'autre, les maires qui ouvrent les écoles et qui ont le monopole, entre guillemets, de la générosité. Ce n'est pas du tout le cas. Et à ce titre, monsieur le ministre, je tiens à saluer le pragmatisme et la souplesse des services de l'Etat, en tout cas dans le département de l'Oise, puisque le préfet, dans aucun cas, n'a attaqué les maires qui prennent des arrêtés de maintien de la fermeture de l'école. Il fait preuve de beaucoup de souplesse. De même, lorsque certains maires préfèrent échelonner sur plusieurs jours cette rentrée, ils n'y voient aucun inconvénient. Et mes chers collègues, pour clôturer mon temps de parole, je vais vous lire très brièvement une lettre qu'a publiée ce matin le maire d'une petite commune de l'Oise, qui s'appelle Jean-Jacques Thomas, c'est le maire de La Boissière-Antelle. Il veut justifier, il a fait un courrier assez administré pour justifier le maintien de la fermeture. C'est très bref. C'est avec ces mots. Mesdames, Messieurs, chers parents, dans le cadre du plan de déconfinement, le gouvernement a annoncé la réouverture des écoles maternelles et primaires le 11 mai. Pour la santé de nos enfants et du personnel enseignant, ce protocole est difficilement applicable, sachant que notre région est en zone rouge, que l'avis du Conseil scientifique préconise une rentrée des élèves en septembre et que l'apparition de cas graves touchant des enfants dans les hôpitaux limitrophes à notre département. Dans ces circonstances, sachant qu'un maire a un devoir de protéger sa population, j'ai donc pris ce jour la décision de maintenir la fermeture des écoles de notre commune au-delà du 11 mai avec une réouverture à la rentrée de septembre 2020. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Voilà. Ce n'est pas grand-chose, mais simplement, j'ai bien compris, Monsieur le Président de la Commission, que nous ne devons pas rouvrir une boîte de Pandore qui, en fait, se révélerait plus dangereuse pour les maires. Néanmoins, il faut bien entendre leur voix. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission ? Monsieur le Président, nous avons déjà eu très longuement un débat sur des amendements connexes à celui-ci que le Sénat a tranché. Donc je ne peux que réitérer les arguments que j'ai exprimés tout à l'heure pour un amendement similaire et vous demandez de bien vouloir rejeter cet amendement. Et je vous en remercie d'avance. Merci, Monsieur le Président. Défavorable également pour le gouvernement. Il est retiré. Pardon. C'est bon, Monsieur le Richard ? Allez-y. Monsieur le Président, je voudrais dire, en ayant revérifié les textes, qu'il y a, comme le disait M. Paco plus tôt dans le débat, une défectuosité dans le Code de l'éducation. Le Code est fait sur l'hypothèse que les écoles fonctionnent tout le temps et que personne n'a jamais à prendre de décision ni d'ouverture ni de fermeture. Et donc, l'article L4111 que le Président a cité n'est pas fait pour ça, en réalité. Il décrit la situation de fonctionnement de la... comment... de l'établissement scolaire. Il ne statue absolument pas sur l'hypothèse d'une fermeture et donc d'une réouverture. Il me semble, et les collègues membres de la commission de l'éducation et dont la Présidente est ici, je crois, retiendront cette idée, il y a une réelle défectuosité dans le Code de l'éducation sur le fait que... Là, voilà. On a dû déduire des termes du L4111 que ce pouvoir revenait au directeur d'école. Il me semble que les choses seraient plus rigoureuses si le texte était explicite. Chers collègues, M. Brisson. Quelques mots déjà pour dire que le départementaire a fait évoluer les positions puisque j'étais co-signataire de l'amendement de M. Rechat et que j'ai défendu une position tout à fait contraire lorsque nous avons débattu de l'amendement de M. Moret présenté par François Cattel. Je crois que ces débats, Madame la Présidente de la Commission de la Culture, donnent tout son sens au travail que nous faisons tous ensemble et que je co-anime avec François Zalaborde sur le rôle du directeur. Je crois que M. Richard a bien raison de dire que le Code de l'éducation trouve ici ses limites et qu'il faut toute la finesse du Président de la Commission des lois pour interpréter en s'appuyant sur la jurisprudence l'article 411-1 qui, de mon point de vue, le Sénat pourrait en mon avis en effet proposer des choses utiles, mériteraient d'être retravaillés et mieux préciser, renforcer, conforter le rôle des directeurs d'école. Nous animons avec François Zalaborde un groupe de travail et je pense à Madame la Présidente de la Commission qu'il trouve dans les débats depuis 48 heures beaucoup de raisons d'être à poursuivre et à conclure ses travaux. Merci chers collègues. L'amendement est retiré. Merci M. Paco. Sous-titrage Société Radio-Canada